Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'avoue, c'est une vidéo qui sera moins gaie que d'habitude. Elle sera moins rigolote, voire pas du tout. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, le sujet c'est « J'ai été victime de violences conjugales ». Tout d'abord, avant de commencer à vous raconter mon histoire et à vous parler de ça, déjà je tiens à vous dire que le but de cette vidéo, c'est vraiment de sensibiliser et de partager mon histoire. D'ailleurs, je vais mettre en place une adresse e-mail que j'ai mise dans la description où vous pouvez m'envoyer toutes vos histoires. Si vous avez vécu la même chose, vous pouvez me raconter. Si vous avez même du harcèlement scolaire ou toute forme de violence, j'aimerais vraiment partager avec vous vos histoires. Et je tiens à ce que vraiment, si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'en parler dans cette boîte mail. Je vais bien entendu vous répondre et vous donner mon avis. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on se rend compte que de nos jours, malgré qu'on a la chance d'avoir des médias, des vidéos YouTube, la télé, toute forme de communication où on a une liberté d'expression, mais malgré ça, je vois qu'il y a toujours des formes de violences, que ce soit dans la rue, des agressions sexuelles et physiques, que ce soit à l'école, des agressions physiques entre jeunes. Alors ça, une chose que je ne tolère absolument pas, et ça m'exaspère de voir ça, et je me dis comment ça peut arriver de nos jours que des personnes soient aussi méchantes, malsaines. Et du coup, ça me fend le cœur quand je lis toutes ces histoires, mais ça m'affecte énormément parce que je me dis que ce n'est pas juste. Ces personnes, malheureusement, soit elles restent impunies par le silence des victimes, soit elles ne restent pas assez punies parce que, malheureusement, la justice en France n'est pas assez sévère à ce sujet. D'ailleurs, je vous ai mis des noms d'associations en description. Il y a également un numéro, je vous le mets juste là, pour les personnes victimes de violences conjugales. Donc je tenais vraiment à vous sensibiliser parce que je sais que j'ai malgré tout une petite audience qui permettra peut-être de générer sur cette vidéo qu'elle soit peut-être virale ou pas, ce n'est pas grave, mais en tout cas, si je peux sensibiliser un maximum de personnes, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'estime que chaque histoire est importante et il n'y a pas de petite ou grande histoire difficile, toutes histoires sont bonnes à entendre. Et je pense que si toutes les personnes qui ont été victimes de violences, elles doivent s'exprimer, et pour moi, c'est une normalité que l'on s'exprime et qu'on n'ait pas honte d'avoir vécu ça. Je vais commencer brièvement par vous parler de mon enfance. J'ai vécu une enfance, si je peux me permettre de dire, assez parfaite parce que je n'ai manqué de rien, je n'ai ni manqué d'argent ni d'amour. Mes parents étaient très présents dans ma vie et ont toujours été un soutien pour moi. Je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Bon, à l'adolescence, c'est vrai que j'aimais bien sortir en cachette. J'ai réussi quand même à faire des petites sorties en cachette, aller en boîte de nuit. Désolée papa, désolée maman, si vous regardez cette vidéo. Et en fait, justement, c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne, donc le bourreau, on va l'appeler... Comment je vais l'appeler celui-là ? Fiot ? Non. On va dire l'homme sans nom. Je dirais Voldemort. Voldemort. Tu sais quoi ? Voldemort, je vais le mettre là. Eh ben franchement, il lui ressemble. Alors voilà, donc en fait, c'était sur une sortie en cachette où je suis allée en boîte de nuit. J'avais seulement 16 ans. J'étais archi jeune. J'avais flashé sur lui, lui me branchait et il m'avait demandé mon âge. Sauf que moi, je suis une mytho, j'avais 16 ans. J'allais pas dire, oui, j'ai 16 ans ! Donc du coup, j'avais fait croire que j'avais 18 ans, que j'étais majeure, etc. Que Voldemort avait à l'époque même pas 20 ans, donc je crois qu'il avait 20, il allait survivre ses 21 ans. Donc il était beaucoup plus âgé que moi, il avait 50 plus que moi. Bon, pour le coup, il pensait que j'avais 18 ans, donc on va pas lui en vouloir. Donc la rencontre se passe super bien, on avait un super feeling, on échange nos numéros. Sur le coup, je me suis dit, waouh, Voldemort, c'est de la bombe, il est super, il est super sympa, ses collègues adorables. Vraiment, je me suis dit, ben ça y est, je me suis fait de nouveaux amis. Et c'est vrai que moi, à cet âge-là, j'avais eu quelques petits flirts, mais je n'avais pas encore eu vraiment de petite amie. Je n'étais jamais encore... J'avais pas encore franchi le pas de coucher avec un garçon. J'étais encore vierge. Et je m'étais dit, waouh, lui, vraiment, je me vois trop coucher avec lui, je veux que ce soit mon premier. Si je peux le décrire, il était très masculin, viril. Et en fait, quelque part, ça m'attirait, parce que ben moi, j'aimais pas en fait les garçons de mon âge. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais pas trop de petits copains, parce que les garçons de mon lycée ne me plaisaient pas. Donc à ce moment-là, j'ai gardé contact avec eux. Donc du coup, on s'est échangé des messages avec Voldemort. Et c'est vrai que j'ai gardé un super contact avec lui. J'avais vraiment flaché sur lui, j'avais bloqué sur lui. Et en fait, on s'est revus une seconde fois. Du coup, on s'est organisé une sortie. Quelques mois plus tard, du coup, j'ai retrouvé ses amis et lui. Putain ! À ce moment-là, en fait, ce soir-là, on a commencé à danser ensemble, à s'amuser, à rigoler. Donc on était sur la piste de danse, en fait. Et on était en mode... Vraiment, c'était hyper étrange. Et je ressentais quelque chose. Je m'en rappelle, il portait le parfum Fahrenheit 32 de Christian Dior. Et en fait, j'adorais cette odeur. D'ailleurs, maintenant, je ne peux plus me l'encadrer, cette odeur. En fait, si vous voulez, ça a été la première fois que je ressentais quelque chose. Je n'avais jamais vraiment ressenti ça. Et là, j'ai commencé à ressentir cette attraction. Et c'était super puissant. On était dans l'épisode de danse. Et en fait, c'est là où on s'est embrassés. On a commencé à flirter ensemble, à s'embrasser. Et on a passé toute la soirée dans la boîte collée. Voilà, on était collés. Et vraiment, c'était mon coup de foudre. J'étais à fond. Donc en fait, si vous voulez, je vais vous passer les détails. Là, c'était vraiment pour vous parler de la rencontre, comment ça s'est passé. Pour vous expliquer à quel point, vraiment, j'avais eu un coup de foudre pour ce garçon. Dès l'âge de 16 ans. En fait, pendant exactement deux années, Voldemort, en fait, refusait systématiquement de me fréquenter. Et d'aller plus loin avec moi. Moi, j'étais prête. J'avais choisi ce garçon. Mais c'était toujours très platonique. Et on faisait beaucoup de plages ensemble, de petites sorties. On allait faire des barbecues avec ses amis. Et c'est vrai que vraiment, je le voyais comme quelqu'un de hyper respectueux, avec des valeurs super gentilles. Et dans ma tête, c'était très clair. Je voulais être avec lui. Jusqu'au jour où, en fait, je le revois. Quand j'avais, donc, à ce moment-là, j'avais 17 et j'allais sur mes 18 ans. Un jour, il m'appelle. Il me dit, ça te dit, on se fait une petite sortie et tout. Je ne sais plus ce qu'on avait fait, un barbecue entre amis. Il m'avait invité. Il m'avait proposé de dormir chez lui. Donc, j'ai accepté. Bien sûr, moi, Voldemort qui m'appelle. Je reçois le message. Oh, putain, en bombe. Je me rase et tout. Je me fais belle. Ça y est, il revient. Et je vous avoue que pendant deux ans, vraiment, j'étais sur ses côtes. C'est-à-dire que pendant deux ans, je ne vivais que pour lui. Alors que vraiment, j'étais... Enfin, voilà. Le mec, il m'appelait quand il avait envie. Je ne le voyais quasiment jamais. Et en fait, s'il s'avère, c'est donc ce jour-là. Donc, quand je suis venue passer le week-end avec lui. Du coup, c'est là où s'est passé notre première fois. Donc, la première fois où j'ai enfin... Donc, voilà. Donc, du coup, il s'est passé cette première fois. Tout s'est très bien passé. Sauf qu'en fait, après, je me souviens, j'avais eu plus de nouvelles de lui. Donc, c'est-à-dire que le mec, il m'écrivait... Il m'avait écrit genre le lendemain, mais plus rien. C'est-à-dire qu'on n'avait plus aucune relation. Moi, j'avais fait ma première fois. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais ça y est, on l'a fait. On est ensemble. Mais en fait, on n'était même pas ensemble. Donc, c'était horrible. Je suis rentrée chez moi. J'avais l'impression qu'il y avait marqué sur le front. Ça y est, maman, je l'ai fait. Coucou, je suis une femme. Sauf que, putain, heureusement, ma mère, elle n'avait pas grillé. Mais c'est vrai que je me sentais comme changée. Comme s'il y avait quelque chose de différent en moi. C'était hyper bizarre. C'était un peu difficile pour moi. Parce que je me disais, je ne suis pas en couple, mais je l'ai fait. Bon, écoute, je voulais que ce soit mon premier. J'aurais choisi, je l'aurais aimé. Parce que ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que j'étais déjà amoureuse de lui. Et en fait, donc, pour vous dire, je vais rester encore dans la jolie histoire. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'était très beau. C'est qu'un soir, donc, j'ai eu mes 18 ans. Donc, on passe le mois d'août. On arrive fin août. Fin août, je vais en boîte de nuit sur Aix-en-Provence avec ma meilleure amie de l'époque. Je le croise. Incroyable. Et je me retrouve nez à nez avec Voldemort. J'ai dit, wow. Alors, ça, c'est un truc de fou. Incroyable. Sauf qu'en fait, je le croise. Mais il était avec une copine à lui. Donc, du groupe d'amis qu'il avait. Et en fait, il était en couple avec cette fille. Donc, c'est-à-dire que moi, il m'avait dévergée. Et il m'a pu donner de nouvelles alors que j'étais une fille droite, une fille bien. Mais par contre, il allait fréquenter... Je la détestais d'ailleurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle. On va l'appeler Janine ou je ne sais pas. On s'en fout de son nom. Et en fait, elle, du coup, je le vois avec. Et là, je vous avoue que je me suis mise à pleurer. Mais genre devant tout le monde. C'était horrible. Et en fait, il a vu le malaise parce qu'il m'avait fait la bise comme si de rien eu. Comme si c'était normal. Ouais, j'ai une copine. Salut. Ouais, super, cool. Et de là, en fait, je l'ai regardée en pleurant. Je suis partie vers l'extérieur. Et il m'a suivie. On était à l'entrée de la boîte de nuit. Il est venu. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu pleures ? Et j'ai dit, ben en fait, je me rends compte que ça me fait du mal. Que tu ne m'as pas donné de nouvelles alors qu'on a couché ensemble. Et là, en fait, c'était magnifique parce qu'il a eu une super réaction. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré fort. Il avait à l'époque une gourmette. Et il me l'a donné. Il m'a dit, écoute, je te la donne. Je m'engage vraiment à quitter cette fille parce que je ne suis pas amoureux d'elle. Moi, je ne savais pas que tu avais autant de sentiments pour moi. Je ne savais pas que tu étais sincère. Mais j'aimerais vraiment qu'on se revoie dans la semaine. J'ai des choses à te dire. Une semaine plus tard, il me propose de venir passer le week-end chez lui. Donc là, il me parle. On discute. Il me dit, écoute, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je pars à l'armée. Donc je pars pour mes classes. Je pars pendant six mois à faire mes classes. Et si tout se passe bien, je resterai encore six mois. Donc j'ai signé un contrat d'un an. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il t'a pris cette idée ? Il me dit, écoute, ce que tu ne sais pas sur moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez torturé. J'ai un passé assez compliqué. Il avait un métier de maçon ou je ne sais plus ce qu'il disait là, des façades. Il me disait, moi, je ne peux plus faire ça. J'ai besoin de me recadrer, de me rééquilibrer. Bon, moi, j'ai dit, c'est super, c'est un militaire, c'est beau. J'ai dit, mais ce n'est pas grave. Au pire, on pourra se fréquenter. Même si tu es à l'armée, moi, je t'attendrai. Je serai là pour toi, etc. Enfin, voilà, moi, j'étais déterre. J'étais folle de lui. Ça ne m'a jamais alertée. Le fait qu'il veuille être militaire, parce que je m'étais dit, c'est bien. Il veut se donner une ligne de vie et être quelqu'un de peut-être meilleur. Je ne savais pas pour quelle raison, parce que moi, pour moi, je le voyais comme quelqu'un de génial. C'était un peu de cramé, mais ça va, il passait bien. En tout cas, moi, ça me plaisait à l'époque. À ce moment-là, on a décidé de se mettre en couple. Il m'a dit, écoute, on se met ensemble, je veux bien qu'on essaye. Il m'a fait comprendre que lui, il m'apprécie énormément. Moi, donc là, du coup, entame la relation, tout se passe bien. Il débute donc l'armée. Et là, c'est vrai que c'était assez compliqué, parce que je n'ai pas pu le voir un mois. En fait, il y avait un mois, je ne le voyais pas. Après, je le voyais, donc on se retrouvait, on était trop contents. On se voyait tout le week-end. Ça a fait ça, en fait, pendant facilement un an. Vient nos 3-8 mois de relation, en fait, c'était comme s'il avait des combats intérieurs. Et en fait, progressivement, j'ai commencé à apercevoir, en fait, un caractère particulier et cachotier. C'est-à-dire qu'il ne me montrait jamais son téléphone. Par contre, il se permettait de regarder le mien. Il regardait mes photos, il regardait mes messages. Moi, je n'avais pas le droit de faire pareil avec le sien, donc je disais, c'est bizarre. Pourquoi je n'ai pas le droit ? Et en fait, un jour, il est allé à la douche, et je regarde son téléphone, et je vois des messages d'une certaine Germaine, je ne vais pas dire son prénom. En fait, cette Germaine, c'était la fameuse fille qui l'a fréquentée, en fait, la fois de la boîte de nuit, quand je l'ai croisée par hasard. Et je vois des messages où il l'appelait, je crois qu'il lui avait donné un surnom, genre chérie ou mon chat, un surnom hyper proche, en fait. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il se parle comme ça ? Mais qu'est-ce que c'est ce délire ? Et là, en fait, il sort de la douche, il me regarde, il me dit, t'es bizarre. Et non, j'ai rien, il me dit, qu'est-ce que t'as ? Rien. Et j'arrivais pas à lui dire, parce qu'en fait, je voulais pas m'embrouiller avec lui, je sais pas pourquoi, en fait. Il y avait comme une forme de soumission que j'avais pas envie de lui dire. Et de là, je le regarde, j'ai dit, mais tu crois pas que tu te fous pas de ma gueule, en fait ? Et en fait, comme ça allait bien entre nous, j'avais pas envie de tout gâcher, mais je me sentais obligée de lui dire, tu te fous de ma gueule ? Tu parles avec cette meuf, mais c'est qui cette meuf ? Elle veut quoi, en fait ? Pourquoi tu parles avec elle alors que t'es censée plus du tout lui parler, et que tu es censée l'avoir quittée ? Il y a bien longtemps, parce que ça faisait quand même plus de 8 mois que j'étais avec, et qu'on s'était remis ensemble. Donc c'était quand même assez stable entre nous. Et là, il me dit, non, mais pas du tout, c'est mon ami, il y a rien, je te promets. Et là, je faisais la gueule, j'étais pas bien, je me suis mise à pleurer, je me suis isolée dans une autre pièce de sa maison. Parce que lui, en fait, il vivait dans une maison, c'était une maison de campagne. Il y avait sa mère et son beau-père qui vivaient dans la grande partie de la maison. Et lui, il avait comme une petite annexe collée, où il avait comme une forme de grand salon, qui faisait à la fois chambre, une petite salle de bain, et un genre de biens de riz qu'on avait disposé comme une petite cuisine. Donc en fait, c'était un petit peu notre cocon à nous, pour se retrouver et avoir de l'intimité, puisque moi je vivais chez mes parents, et j'avais aucune raison de le ramener chez moi, j'ai jamais voulu ramener de copains. Bref, climat de tension, je commence à me dire, mais c'est un truc de fou, il me trompe et tout. Et là, j'ai commencé à avoir des doutes sur ça, mais il a réussi à me convaincre. Je me suis dit, bon, allez, il va plus lui parler, c'est bon. Il m'a réussi à me faire avaler que c'est son amie, donc je vais me faire copine avec elle, je vais accepter qu'elle soit là à des soirées, à des événements, à des anniversaires. Pas de problème, j'accepte, puisque monsieur, il m'a enfin présenté à sa mère, il m'a présenté à sa famille, à ses amis. Moi, donc du coup, je l'ai enfin présenté à ma famille. Donc moi, j'étais en confiance, donc du coup, je me suis dit, on a présenté nos familles, c'est mon premier, ce sera le dernier, je l'aime. Donc vraiment, une relation qui était assez spéciale, parce que quelque part, lui, il se permettait des choses que moi, je ne me permettais pas. À savoir, donc à partir de là, quand ça commençait à être sérieux, je ne m'habillais plus sexy, je n'avais pas le droit au décolleté, je n'avais pas le droit de m'habiller d'une manière provocante. Le maquillage, je ne vous en parle même pas, je me maquillais très light. J'achetais tout le temps des t-shirts comme ça. Et en plus, je ne parlais quasiment plus à mes amis, c'est-à-dire que toutes mes copines, je ne les voyais plus. Si je les voyais, c'était parce que j'ai inventé des excuses à mon ex. C'était vraiment très particulier, parce qu'il m'avait un peu encerclée dans son cercle à lui. Et en fait, du coup, vient le moment où il termine son contrat à l'armée. Et là, il me dit, je ne sais pas quoi faire. Et là, je lui dis, ben écoute, c'est ton choix. Moi, si tu restes à l'armée, j'accepte. Si tu pars, j'accepte aussi. Et là, bon, il commence à faire le mec torturé. Je ne sais pas. Moi, l'armée, c'était mon rêve. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Jusqu'au jour où il m'annonce, ben écoute, j'ai fait le choix de quitter l'armée pour toi, parce que je t'aime. Donc du coup, j'étais trop contente. Donc à partir de là, on a commencé à être beaucoup plus ensemble. C'est-à-dire que là, on a commencé à vraiment se fréquenter, vraiment souvent. Et à ce moment-là, donc du coup, c'est vrai que j'étais trop heureuse. Donc j'ai commencé à prendre mes affaires, à mettre quelques-unes chez lui, à aller souvent chez lui. Et inconsciemment, bon, mais comme toute fille amoureuse, je me suis plus ou moins éloignée de ma famille, de mes amis. Tout se passait bien. Jusqu'au jour où, en fait, on en vient à une discussion, à parler d'Aix. Et en fait, j'en suis venue à lui dire, ben, je parlais d'un garçon de mon village, que d'ailleurs, ce garçon-là, je lui en parlais en mal et je le détestais. Je lui ai dit, ben en fait, ce garçon-là, quand j'avais, juste avant d'être avec toi, j'avais eu des petits copains, bisous, bisous, genre en cours de récré, et voilà quoi. Et en fait, je lui raconte, ben lui, oui, effectivement, lui, on va l'appeler Bob. Ben Bob, oui, je l'avais embrassé une fois et tout, ça m'a fait des histoires. Et là, en fait, il a révélé un visage de lui, mais je vous jure que je n'ai pas reconnu. Je me rappellerai toute ma vie de ce moment où, en fait, on était assis sur le canapé. Il y avait là, il avait à l'époque une table basse en verre. Et là, en fait, on était assis à côté. Il me regarde, il me dit, pardon, mais tu plaisantes, j'espère ? J'ai, genre, j'ai quoi ? Pardon, quoi ? Il me dit, attends, tu me parles de Bob, le mec que ton frère, il déteste, que, genre, il s'est presque battu avec. Et toi, t'as été l'embrasser ? T'es une pute, en fait. Et là, moi, choquée, j'ai dit, attends, vraiment, j'avais jamais vu ça, en fait. Je l'avais jamais vu comme ça. Je savais qu'il avait des accès de colère. Il m'en avait vaguement parlé. Et ça, on va y venir après, mais pas avec moi. Et là, en fait, donc, ça faisait quand même 8, 9 mois qu'on était ensemble, presque un an, quoi. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Au bout de 8 mois, d'un coup, je vois un visage de lui bizarre. Et là, je le regarde, je dis, mais ça fait pas de moi une pute, en fait, j'ai rien fait de mal. Et là, une crise de nerfs. Mais je vous jure, genre, j'étais comme ça, tétanisée, de dire, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec, il a attrapé la table basse, il l'a jetée en l'air. Donc, la table s'est brisée. C'est-à-dire que la table en verre était en mille morceaux par terre. Moi, j'étais effrayée. J'ai dit, quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ouais, il commence à taper une crise, mais genre, euh, métamorphose, genre. Comme ça, on aurait dit, vraiment, Voldemort, le mec. Comme ça, les veines qui sortent et tout. Ouais, t'es qu'une pute. Mais en fait, t'as des mecs, t'es sorti avec des mecs. Qu'est-ce que t'as fait avec lui ? T'as couché avec lui ? Et en fait, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai couché avec lui pour la première fois, je lui avais fait croire que je l'avais déjà fait. Mais en fait, c'est bête quand on est jeune, mais on fait croire des trucs bêtes. Moi, j'avais menti sur mon âge. D'ailleurs, je suis pas revenue là-dessus. Mais mon âge, il a su quand j'ai eu 18 ans, en fait. C'est là où on s'est mis ensemble. Tout ça pour dire que là, à ce moment-là, j'ai dit « Mais tu sais, Voldemort, j'ai jamais eu de mec avant toi quand même. T'es mon premier avec qui je couche. Oui, j'ai eu des petites amies. Ben c'est normal, j'ai eu une vie avant toi. J'avais 16 ans. Oui, j'ai eu des petits copains pendant que toi, tu faisais ta vie. Je vois pas en quoi ça fait de moi une p***. » Donc j'ai essayé de me défendre à justifier la chose, à lui dire « Écoute, c'est pas une raison pour te mettre dans cet état. Je comprends pas ta réaction. » Et là, il pète une crise, mais ça va. J'ai réussi à le calmer, vraiment. Mais c'était quand même d'une sacrée violence. Il m'a dit « Écoute, excuse-moi, mais je suis quelqu'un de super nerveux. Mais il n'a eu aucun geste envers moi. » Donc je me suis dit « Bon, il est juste colérique. Je découvre une nouvelle facette de lui. Ok, bon. » Et là, en fait, je culpabilise. Et je me suis dit « Putain, mais qu'est-ce que j'ai pas fait de lui dire ça ? » Mais là, en fait, je parlais avec lui. Je me suis dit « Écoute, tu me parlais de ton ex. Tu m'as raconté tes histoires du passé. Pourquoi moi, je ne te parlerai pas du mien ? » Et là, il m'a dit « Écoute, moi, je suis très jaloux. Moi, d'ailleurs, j'aimerais que tu effaces tous tes mecs dans ton répertoire. Donc c'est à partir de là que... » Et moi, parce que je pensais avoir tort, je lui ai donné mon téléphone. Je lui ai dit « Écoute, efface tous les mecs de mon répertoire. Il n'y a aucun souci. Je n'ai rien à me reprocher. Je t'en prie. » Donc là, il a commencé à effacer, effacer, effacer. Bon, j'avais plus de potes. C'était fini. Plus de copains. À partir de ce jour-là, plus d'amis de mecs. C'était réglé. Et en fait, ça a été la première dispute. Et de là, il m'explique qu'il avait un casier judiciaire. Il m'apprend ce jour-là qu'il avait un casier judiciaire, que c'était quelqu'un d'hypercolérique, qu'il avait frappé quelqu'un, donc qu'il ne l'a pas tué, Dieu merci. Mais qu'en fait, il avait un dossier. Je me rappelle, il me parlait comme ça. « J'ai un dossier comme ça, dans le placard à ma mère. Si tu veux, un jour, je te le sortirai. » Il me dit « Moi, j'ai un vécu particulier. Donc moi, en fait, des fois, ça me donne des accès de colère. Ça m'arrive de m'énerver sur mes amis, sur les gens que j'aime, sur ma mère et sur d'autres personnes. Donc là, notre relation continue. Un mois se passe environ. Ouais, même pas. Et là, on se retrouve invité à l'anniversaire de Germaine. La connasse. Parce que, bien sûr, moi, je n'avais pas le droit d'avoir des amis masculins. Mais lui, il parlait à Germaine, son ex, avec qui il a flirté un été. Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Moi, je l'ai accepté en me disant « C'est pas grave. C'est son amie, quand même, Noëlla. C'est son amie. Tous ses collègues l'adorent. Cette fille, elle est super sympa. Bon, je la déteste intérieurement. Mais je ravale. Donc, il était invité à son anniversaire. Il fallait que j'y aille. J'ai dit « Bon, j'ai pas tellement envie d'y aller. Ah, si, 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 on y va. Il faut que tu acceptes. C'est comme ça. Ok, on y va. Et en gros, je me retrouve à la soirée. Je me rappelle, ce jour-là, j'avais mis une robe, une petite robe moulante, assez courte. Parce que moi, j'ai toujours été super féminine, même s'il m'interdisait de m'habiller. Là, c'était une soirée. Je m'étais dit « On est hors contexte. Il est là. Il y a ses amis. Moi, j'ai rien à mon projet. » On arrive à l'anniversaire. Donc, il y avait forcément ses amis à lui. Bien entendu, pas les miens. Et d'autres amis, certainement, à Germaine. Et en fait, à un moment, on était dans la cuisine. Et j'étais allée chercher un petit four ou un verre. Je sais plus. Là, d'un coup, il y a un jeune, donc un de ses collègues certainement, qui vient me voir. Moi, j'étais toute seule. Voldemort, il était sûrement en train de discuter ou fumait une cigarette avec je ne sais qui. Et là, il me regarde, le mec. Il me dit, il me fait « Tu as des jambes. Elles sont magnifiques. Tu es très belles. » Et là, moi, en fait, j'étais en train de prendre mon verre. Et je savais que Voldemort était super jaloux. Je me suis dit « Merde ! » À ma tête, je me suis dit « Putain ! Avec l'accès de colère qu'il m'a fait la dernière fois, s'il voit ça, qu'est-ce qu'il va faire ? » Et là, d'un coup, au moment où j'ai eu le temps de regarder le garçon qui venait de me complimenter, qui d'ailleurs a été très flatteur, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, je vois la tête de Voldemort. Je vous jure, il était... Genre là, il y avait le mec, je ne sais pas comment il s'appelle, et derrière, il y avait Voldemort. Je le vois en face de moi. Mais un regard noir ! C'est-à-dire qu'un regard, je ne peux même pas le décrire. Il a fait comme ça. Et là, en fait, et moi, j'ai fait... En fait, je n'ai pas eu le temps de parler ou de me défendre ou de dire « Merci ! » Ou de dire « Non, ne dis pas ça, je suis en couple ! » Que j'ai fait « Hum ! » Et j'ai regardé Voldemort, j'ai dit... Et là, il lui fait comme ça, au mec. Donc, il lui tape dans le dos, il dit « Tu sais à qui tu parles ? » Le mec, il se retourne, pardon. Et il dit « Tu sais que tu parles à ma copine, là ? Tu parles à ma copine ? » Et à faire un peu embrouille et tout. Et le mec « Ouais, mais ça va, j'ai juste fait un compliment et tout. » Et le pire dans le truc, c'est que donc déjà, il s'embrouille avec lui hyper violemment. Donc, il commence à péter une crise. Tout le monde se retourne, tous les gens. Donc, super la honte. Moi, je regarde complètement bouche bée. Genre, je n'avais pas de mots. J'étais comme ça, je disais « Mais je ne savais pas s'il fallait que je parle, me taire ou me cacher sous la table, en fait. » Je me disais « Mais merde, pourquoi il m'a fait le compliment à moi, en fait ? » J'ai dit « Mais pourquoi c'est tombé sur moi ? » « Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ce mec ? » Et en fait, il s'énerve à piquer une crise tout le monde autour. « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » « Mais Voldemort, calme-toi et tout. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Et là, en fait, il s'énerve sur le mec. « Ouais, nanana, mais toi, de toute façon, tu ne savais pas. » « C'est toi, là ! » Et là, en fait, il me fait « toi, là ! » Devant tout le monde. Donc, moi, j'étais tétanisée avec mon verre. « Espèce de grosse s*** ! » « T'es qu'une p*** ! » « Tu l'as branchée, hein ! » « Espèce de p*** ! » « Tu l'as draguée ! » « T'es bien contente qu'il te fait un compliment, t'as pas honte, hein ! » « Espèce de p*** ! » « Il passe une p*** ! » « Elle le chauffe ! » « Et moi, imaginez le truc ! » « J'ai 18 ans, 19 ans, je suis toute jeune, toute mignonne, toute menue, avec ma petite robe, comme ça, à me faire insulter par mon petit copain, chez la meuf que je déteste, devant tous ses amis. Donc, moi, je reçois un compliment d'un gars que je ne connais pas, que j'ai rien demandé. J'ai même pas le temps de dire « merde ! » que je me fais insulter. J'ai dit « Mais c'est une blague ! » Donc là, j'ai commencé à être pas bien, à me dire « Mais c'est malade, ce mec ! » Donc là, je pars vénère. Je rentre dans ma voiture et je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'étais pas bien. J'ai dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que je fais ? » Et à ce moment-là, j'appelle ma meilleure amie du moment. Et je lui raconte. Et elle, elle me dit « Mais c'est étrange, mais rentre et tout. C'est de la violence, ça se fait pas, il a pas de parler comme ça, il te manque de respect. » Et moi, je pleurais, je disais « Mais je l'aime, je sais qu'il m'aime, mais c'est ma faute, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas correct. » Et en fait, si vous voulez, je culpabilisais de me dire « Mais pourquoi ? » « Pourquoi j'ai mis cette robe ? » « Pourquoi j'ai rien dit au garçon ? » « Mais en fait, c'est que j'ai pas eu le temps de lui parler au garçon. » « Pourquoi je lui ai pas dit « Je suis en coup ? » « Pourquoi j'ai pas montré que j'étais avec lui ? » Mais en fait, je ressassais le truc et je me disais « Mais c'est lui, il m'a pas calculé de la soirée. » « C'est lui qui était avec ses collègues, qui m'a laissé toute seule dans la cuisine, que je suis allée toute seule chercher mon verre. » « Pourquoi c'est ma faute ? » Et j'étais mal, j'étais mal. Il y a un collègue à lui qui me suit, qui vient me parler, qui me dit « Écoute, nous, on connaît très bien Voldemort, c'est un mec super nerveux, mais ne t'inquiète pas, il est juste énervé, ça va passer et tout. » Donc moi, ils arrivent à m'apaiser, je raccroche le téléphone avec ma copine et en fait, je ne sais pas pourquoi, je suis retournée à la soirée, à l'anniversaire. Donc du coup, j'étais pas bien, j'étais comme ça. Lui, il me regardait de travers, il me calculait pas. Donc c'est-à-dire que là, on était sous une tension froide totale, donc on est dans l'ultime froideur. On reste encore une heure comme ça. Et là, en fait, il me dit « Bon, ben on rentre, c'est bon, c'est la fin de la soirée. » On rentre, dans la voiture, il me parle pas, donc il dit rien. C'était super froid, je me suis dit « C'est pas grave, on va rentrer, on va dormir, demain ça ira mieux. » Il était énervé, c'est pas bien grave. Sauf que j'arrive chez lui, et là, en fait, j'étais pas au bout de mes peines. C'est-à-dire qu'en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit pire chez lui que ce que c'était chez ses collègues. Sauf qu'en fait, j'arrive chez lui, il claque la porte, il me regarde, il me dit « Alors, t'as des belles jambes ? » « Hein, ça t'a plu, hein, ça t'a plu. » Et moi, je le regarde, je dis « Mais de quoi tu parles ? » « Ça m'a plu de quoi, en fait. » Je te l'ai dit, tout le monde a compris, c'est lui qui m'a agi, j'ai pas eu le temps. Et là, en fait, repart la crise. Et ça m'a marquée parce qu'en fait, ce jour-là, il m'a arraché le collant. Et ça, c'est super traumatisant pour une femme et super humiliant. C'est que c'est rabaissant, en fait. J'ai du mal à le raconter. Je me dis « Est-ce que je devrais vous le raconter ? » Mais en fait, il m'a arraché le string, il me l'a cassé, et il m'a dit « T'y aimes ça, les mecs qui te font des compliments, t'y aies une s***, en fait. » Et je vous passe les détails. Donc en fait, il a été super violent avec moi, super froid. Est-ce que vous vous rendez compte ? Mais c'est pas grave, parce qu'il est en colère contre moi, il faut que je me fasse pardonner. Sauf qu'en fait, mais c'était une forme de violence. Et quand j'y pense, c'est... Je me dis « Comment j'ai pu accepter ça ? » Avec la mentalité que j'ai maintenant, je pense que je l'aurais massacré ce mec. Vraiment. Bref, donc ça, ça a été la première réelle dispute. Et si vous voulez, il y a eu de nombreuses fois ensuite. C'est-à-dire que c'est revenu. C'est revenu. Pour X raisons. Parce que j'avais dit un mot de travers. Parce que j'avais renversé un verre de lait. Parce que j'avais dit qu'un tel est charmant. Une star de télé, hein. Pas un collègue. Parce que je sais même plus les raisons, mais tellement il y avait toujours une excuse. Et en fait, là où j'ai compris qu'il y avait des vraies violences conjugales, c'est quand j'ai commencé à recevoir des coups. Parce que ça, il me le disait. Tu te laisses faire. Une fois, il s'est arrêté, il m'a dit « Ah, on dirait que je te viole. T'as pas honte ? Espèce de connasse ! Parce que moi, en plus, c'était mon premier. Je n'avais jamais été beaucoup loin sexuellement. C'était mon premier. C'était à toi de m'apprendre. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu le temps d'apprendre les bases sexuelles de couple. Enfin, du moins, de l'amour que tu fais avec ton petit copain. C'est-à-dire que les débuts, comme on se voyait pas beaucoup, tout se passait bien à je ne sais pas comment parce que j'étais jeune. Donc pour moi, c'était très bien. Ça me convenait. Les premiers temps, voilà. En plus, t'as mal au début. Après, ça se passe mieux. Enfin, bref. Et en fait, il m'a reproché que j'étais pas assez libérée, que j'étais pas assez ouverte, que j'étais trop coincée, qu'il aimait pas ça. Et en fait, c'était que des excuses de crise, de crise. Et moi, je pleurais et j'étais tout le temps recroquevillée à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi il me reproche ça ? Je fais pas assez bien les choses. Pourquoi je suis coincée ? Je comprenais pas. En fait, je disais mais je suis peut-être nulle. Peut-être que c'est moi qui ai un blocage. Non, non, non. Mon blocage, c'était à cause de lui. Comme toute première relation. Quand t'es en couple. Moi, j'aurais aimé que ma première fois elle se... Enfin, ou du moins ma première fois s'était bien passée. Je vais pas le dire. Mais que ça continue dans cette lancée-là comme toute personne normalement constituée. Mais moi, j'ai pas eu cette chance parce que là en fait, pendant deux ans le mec en fait, c'était même pas bien. Il y avait rien calé. Et moi, je continue à me dire mais je l'aime mais c'est ma faute. C'est moi. C'est moi qui fais l'erreur. En fait, si vous voulez je vais vous mettre juste là. Excusez-moi, ça me... Pourtant, je suis passée largement de choses mais j'en parle plus. En fait, si vous voulez j'ai fait un travail sur moi depuis et j'en parle plus de tout ça. Mais je vais vous mettre ici voilà le schéma. Donc comme vous pouvez le voir il y a quatre cycles. Quatre cycles. Et en fait, ça je ne le savais pas mais il y a le premier cycle donc la phase 1 qui est le climat de tension donc bien sûr c'est ce qui se passait. La phase 2 la crise donc l'embrouille les coups et la phase 3 culpabilité donc des deux côtés donc la personne se victimise te fait culpabiliser et en plus il culpabilise mais il te fait culpabiliser donc bien évidemment c'était toujours moi l'élément déclencheur pour lui là je parle bien de ce qu'il pense lui et après vient la lune de miel où tout va mieux. Donc en fait si vous voulez pendant tout le long de ma relation pendant deux ans c'était des perpétuels recommencements de ce cycle phase 2 phase 3 phase 4 donc en fait moi je restais toujours sur mes petites lunes de miel la phase 4 à me dire ben tout va bien il m'aime il m'offrait des bijoux donc à chaque dispute j'avais une bague j'avais des boucles d'oreilles j'avais un pendant j'avais des cadeaux c'était un truc de fou en fait dissimulé sa méchanceté et son emprise sur moi en m'achetant et en me donnant des paroles tellement gentilles et extrêmement amoureuses que j'y croyais voilà et en fait si vous voulez je vais pas vous raconter toutes les anecdotes parce que c'est compliqué mais ce que je me souviens c'est qu'il y a eu une fois où j'avais eu une croûte là une fois où ben j'avais des bouts de verre qui s'étaient collés à ma jambe parce qu'il m'avait pété un verre dessus une fois j'avais eu des hématomes tout le bras des griffures moi il avait des griffures tout le temps sur lui bien sûr c'était ma faute mais je me défendais donc lui il avait souvent des griffures de moi et une fois je lui ai fait un oeil au beurre noir parce qu'un jour en fait il a sorti un couteau et il voulait se suicider devant moi et en fait il me menaçait beaucoup de se suicider un coup c'était avec un fusil un coup c'était avec un couteau et moi je me disais mais non mais ne fais pas ça et en fait à chaque fois j'avais peur qu'il se tue qu'il me tue en même temps parce que moi il me poussait violemment il m'étranglait beaucoup et moi je m'en rappelle je me recroquevillais souvent je me mettais dans la salle de bain qui était proche de la sortie en fait de la maison et je me recroquevillais comme ça et je pleurais comme ça et lui je m'en rappelle il se mettait debout face à moi en hauteur et il me regardait et il me parlait méchamment et moi en fait je faisais comme une carapace comme une bulle j'avais formé une bulle et comme si mes oreilles se bouchaient et j'étais comme ça quand il me parlait je parlais plus j'étais là à me dire bon ben ça va s'arrêter ça va s'arrêter ça va s'arrêter est-ce que vous vous imaginez que j'étais jeune que j'avais la vie devant moi que je passais mon bac d'ailleurs mon bac je sais même pas comment j'ai réussi à l'avoir avec mention parce que la veille de mon bac il m'avait fait une crise il me reprochait de me concentrer que sur ça que j'étais égoïste que j'étudiais trop et que j'étais pas assez présente et que je parlais que de choses inintéressantes que je parlais que de mon bac et de mes chiens pardon excuse-moi mais c'est intéressant quand même mon bac mes chiens ou peu importe donc en fait il me rabaissait tellement que c'était psychologiquement très difficile et si vous voulez j'ai eu tellement de crises comme ça qu'à un moment en fait j'ai commencé à vraiment l'attraper parce que lui en fait dès que la crise se terminait il pleurait et il me disait mais je suis pas bien mais moi j'en veux à mon père j'en veux à mon père et en fait il reparlait de son histoire et de ses propres traumatismes et moi je lui disais mais pourquoi tu les répercutes sur moi en fait je comprends pas je t'ai fait quoi je suis bienveillante je suis gentille je suis amoureuse de toi pourquoi tu me fais subir ça en fait je comprends pas à ce moment là en fait comme il y avait eu une très grosse histoire c'est le je crois que c'était la fois où j'avais eu la croûte c'était l'été la croûte dans le dos et d'ailleurs ça m'a rendu très mytho parce que mes parents en fait du coup je les voyais très peu mais lorsque je les voyais je leur mentais je leur disais ah ça je l'ai fait à la plage ça c'est ça ça c'est à la piscine non t'inquiète c'est rien il a des griffures parce qu'on s'amuse à jouer et en fait on devient mythomane parce que t'as honte et que tu te rends tellement pas compte de ce qui se passe que tu oses pas en parler autour de toi et moi c'est ce que j'ai fait de ce qui se passait et troisièmement j'avais peine pour lui et je culpabilisais moi-même en fait comme si c'était ma faute qu'il était comme ça comme si c'est moi qui le poussait à être comme ça donc j'avais sciemment en fait ce sentiment de culpabilité et en fait un jour donc il y a eu une forte crise dont je vais vous passer encore les détails parce que j'en ai tellement des anecdotes qu'on n'en finit plus que là en fait ce jour là en fait je venais d'avoir mon bac et j'avais pas apprécié le fait qu'il s'en fout et à ce moment là en fait lui j'ai réussi en fait doucement à le quitter donc je l'ai quitté pendant une semaine j'ai dit j'ai besoin de prendre du recul je me rends compte que tu es trop violent qu'il se passe trop de choses bizarres que je n'arrive même pas à parler à ma famille parce que bien évidemment personne n'était au courant dans mon entourage je n'en parlais pas je ne racontais rien et je me taisais et là en fait sa mère qui m'appelle parce que sa mère était souvent mêlée à ça puisque forcément le scandale qu'on faisait le bruit qu'on faisait elle l'entendait à chaque fois elle venait s'en mêler ça partait en clash en embrouille entre tout le monde elle qui essayait de calmer son fils lui qui était violent avec elle puis avec moi enfin je vous dis pas c'était un carnaval le truc j'ai jamais vu ça de ma vie quand j'y pense moi j'ai jamais régné dans la violence j'ai jamais vécu ça et je me disais mais dans quoi je suis en fait j'ai eu cette prise de conscience à ce moment là et je me suis dit mais putain mais barre-toi quoi barre-toi qu'est-ce que tu fous là mais c'est pas la vie que tu veux et là en fait pendant une semaine donc il m'a essayé de me reconquérir il m'a envoyé des messages sa mère aussi elle m'a appelé écoute je te comprends je sais ce que tu vis je l'ai vécu aussi mon fils et mon fils c'est un gentil il te fait des cadeaux il t'aime je sais qu'il va changer et nanana et moi je disais ouais mais il change jamais à chaque fois il dit qu'il va changer il change pas moi j'ai pas envie de vivre ça je suis jeune j'ai l'avenir devant moi j'aimerais poursuivre mes études et passer mon BTS j'ai aucune envie de rester comme ça parce qu'aussi ça le BTS je devais faire mon BTS par alternance dans une entreprise j'ai dû refuser parce que c'était un garage automobile et qu'il voulait pas que je travaille avec des garçons quand même je sais pas si vous vous rendez compte et j'ai accepté de dire non en fait j'ai dit ok pas de problème vous vous rendez compte que j'ai refusé un travail pour lui je me suis éloignée de ma famille éloignée de mes amis que j'étais contre mes propres convictions que je n'étais plus moi-même parce que dans cette relation en fait c'est à ce moment là que je m'en suis rendue compte comme je lui ai dit à lui je lui ai dit je peux pas m'habiller comme je veux je peux pas être moi-même je peux même pas sortir je peux même pas voir mes amis je suis coupée du monde je ne vis que pour toi et tu me fais vivre un enfer mais c'est pas normal en fait qu'est-ce que c'est cette vie ? et là en fait il m'a juré qu'il allait changer je vais changer tu verras je vais aller voir un psychothérapeute je vais faire les choses je te promets ça n'arrivera plus je te le jure je te le jure il m'a supplié il pleurait au téléphone sa mère qui m'appelle et en fait si vous voulez cette période là où je l'ai quitté bon là ça va être la fin de cette première partie parce que je pense que la vidéo va être assez longue ensuite et je préfère pas non plus vous donner trop d'informations parce que cette histoire est assez complexe dans cette première partie on va dire les débuts et la crise dans la prochaine partie je vais vraiment vous raconter la fin de notre histoire et comment j'ai réussi à sortir de son emprise et de cette relation mais aussi vraiment la deuxième partie sera très importante parce que je vais vraiment vous parler de ce que j'ai appris et comment je m'en suis sortie mentalement suite à cette histoire et tout ce que j'ai pu récolter comme information via des associations des psychothérapeutes et tout le suivi qu'il y a eu derrière donc j'espère vraiment que vous regarderez la partie 2 aussi mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu que mon histoire vous l'avez plus ou moins bien comprise je ne sais pas si j'ai bien pu m'exprimer parce que c'est un sujet qui est assez compliqué à exprimer sachant que moi il s'agit vraiment de mon passé et j'ai du mal à en parler j'en parle jamais d'ailleurs si je me suis confiée à 2-3 amis c'est le bout du monde voilà je vous dis prenez vraiment soin de vous et surtout que ce soit les filles comme les garçons si vous vivez ne serait-ce que quelques formes de violence avec qui que ce soit fuyez et portez plainte s'il faut le faire voilà donc si cette vidéo t'a plu lâche moi un petit pouce bleu lâche moi ton petit commentaire aussi pour me donner ton avis et surtout si tu as vécu une histoire similaire n'hésite pas à m'envoyer un mail et me raconter ton histoire je suis tout à votre écoute et aussi n'hésitez pas à me faire des vocaux ou bien des vidéos ça me ferait grave plaisir de vous lire et de vous connaître et apprendre à connaître vos histoires à vous parce que je sais que vous aussi vous avez peut-être des choses à dire et voilà on se retrouve très vite pour la prochaine partie je sais pas commentaire je sais pas commentaire j'ai acheté j'ai commentaire